Et yo, salut à tous, c'est Kiz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus, mais sur le serveur de la bêta test pour tester tout simplement les nouveaux changements qu'il va y avoir avec la mise à jour 2.68 qui arrivera début juillet. Donc ici dans cette vidéo, on va parler de la mise à jour Idole, avec bien sûr ce qui impacte le niveau des ressources, les succès qui ont été ajoutés et ceux qui ont été supprimés. Et à côté de ça, on va faire le tour sur Lénia Ipsa, le génial que je ne joue pas personnellement la classe, du coup je n'en parlerai pas ici, mais comme je joue Lénia Ipsa dans ma team, j'ai envie de voir les changements qui vont avoir lieu sur cette classe-là. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr, si vous avez le temps, à faire de même avec la chaîne secondaire. Commençons tout d'abord par Lénia Ipsa. Bon, malheureusement, mon personnage principal avec tous les stuff sur Dracon Heroes a été bloqué, il tourne en boucle à 100%. Donc là, pour les tests qu'on va réaliser, on va jouer avec Lénia Ipsa full haut, avec les stuff qui ont été achetés au billet des modes marchands. Oui, c'est ça, des PNJ mode marchand. Donc dès qu'un petit putsch va se lancer, hop, on va essayer de regarder un petit peu les sorts qu'on a pu obtenir, en tout cas les nouveaux. Donc moi, j'ai mis principalement tous les sorts flottent. Donc comme on peut constater ici, du coup, la plupart des sorts, malheureusement, ont changé. Mais en bien, personnellement, je trouve pour le moment. Et pour moi, ayant déjà testé un peu la classe sur tous les éléments, je ne vais pas vous mentir que Lénia Ipsa tape énormément. En tout cas, en 1v1, si je peux penser quelque chose, à mon avis, le mode amitié sera la meilleure invocation qu'on pourra invoquer. Et en revanche, en PVM, le mode alchimique pourra également être très intéressant, surtout pour booster tous ses alliés si ceux-ci sont en zone. Donc nous, pour les tests, on jouera avec le mode alchimique, qui invoque une fée, une fiole. Si on tape sur celle-ci, elle va proc un élément et pourra faire des dommages si celle-ci reproque des dommages, ce qui peut faire de très bons dommages de zone. Donc là, on a tous les nouveaux sorts qu'on a pu obtenir. Donc, mouvement pyrique, cryothérapie, c'est principalement les sorts entre 3 à 5 PA. Certains sorts vont cliquer des PA, des PM, peut-être pas PO, j'ai pas checké. Ou à côté de ça, c'est des sorts qui vont aussi marcher comme l'épée de jugement sur le yop, ce qui fait que vous tapez une première fois, vous attendez, vous attendez, ça se stack et ça tapera bien plus fort. La voie de terre est une voie d'opou, nous, clairement, on n'exploitera pas du tout cette voie-là, parce qu'en PVM, on n'utilise pas les dommages, on est là pour faire de gros dommages bruts. Le mot de frayeur a été aussi remplacé par un sort qui tape extrêmement fort. Celui-ci, s'il ne se fait pas un nerf, je ne comprends pas. Vraiment, il met des bastos, c'est tout simplement énorme. Il tape jusqu'à 65-72 en cas de CC et pose 10% d'héros lorsqu'on va lancer le spell. Donc, si vous tapez 1600, vous allez mettre 160 d'héros. Franchement, les dommages sont énormes. Lamentation, vacarme, des soeurs qui peuvent taper et soigner. Donc, la voie haut et la voie feu sont quand même vachement intéressantes. La voie air aussi, personnellement, si je dois conseiller un stuff niveau 200, je garderai le stuff 100% CC avec la classe. Je pense que c'est le meilleur mode que je pourrais potentiellement jouer. Ou sinon, un gros mode, mais un très très gros mode full stat afin de faire un maximum de dommages. D'ailleurs, la voie feu peut être assez intéressante. J'ai pu la tester hier et franchement, ce n'est pas dégueulasse du tout. La voie J est après OK, mais ce n'est pas celle qui va le plus charmer. Et la voie haut possède énormément de régède. Donc là, on peut constater un peu tous les sorts qu'on peut obtenir. Donc, il y a de tout. Moi, personnellement, je vous conseillerais d'aller sur la bêta pour directement checker. On a perdu le beau galvanisant. Enfin, il est toujours présent, mais son fonctionnement n'est plus le même. Soit il donne puissance, soit il donne bouclier. Ou il donne les deux, je ne sais plus du tout. Mais dans tous les cas, il ne peut plus donner des PA à tout le monde. En revanche, ce sort-là, le mot stimulant, on va prendre l'exemple de ce sort-là. Si vous lancez une fiole et vous faites un mot stimulant dessus, il va donner des PA en zone. Donc, c'est un peu le nouveau mot galva qui peut se relancer potentiellement à chaque tour. Donc, franchement, ça ne reste pas trop dégueulasse. Mais bon, ce n'est pas autant qu'un galvanisant qui durait 4 tours. On a gardé certains spells de soins les plus classiques. Murmure peut kicker automatiquement en PM. Je pense que pas mal de sorts qui kick automatiquement DPA ou DPM vont être changés. À mon avis, ce sera modifiable. Parce que là, pour le coup, c'est quand même un peu abusé, je trouve. Curse Trident fait de bons dommages. Franchement, la plupart des sorts font d'énormes dommages. Alors là, Curse Trident fait de très gros dommages. La plupart des sorts feu aussi. Ça fait des dommages en zone. Et du coup, ça fait proc les fioles. Ce qui fait que ça fait des dommages extraordinaires. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Les nerfs, ça est passé de nullissime en termes de dommages à extraordinaire. Je trouve qu'ils ne font pas trop dans la demi-mesure malheureusement. Après, pour le coup, si ça sort comme ça sur le 2.0, ça me va totalement. On va juste faire un truc, c'est quoi ? Tuer ce bon vieux Pouch. Comme ça, c'est de s'en lancer un. Niveau tout simplement à 200. Histoire de tester un peu le fonctionnement des fioles et tout ce qui va avec. Juste, c'est vrai que celui-ci spawn et qu'on arrive à se le voler. Parfait. Voilà, impeccable. Donc le stuff que j'utilise, moi actuellement, c'est Barberic Damazar, mais en OFM. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer des fioles. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu le principe de la chose. Donc hop, on met des fioles. Ici, si vous faites un sort en zone, comme là je lancais, les fioles vont se transformer et vont passer en état O. Hop, on va mettre le chat. D'ailleurs, 45 000 HP, bon. Ça suffira largement. Donc là, les fioles sont dans l'état givré. Donc on va faire en sorte qu'il tape 280. On va pas se tour un tout petit peu. Et celles-ci ont pété. Et on fait également d'énormes dommages. 381, 381. Et à côté de ça, la glyphe a fait 666. Autant dire que les dommages sont assez stupéfiants. On va en poser, hop, de nouvelles. Et là, ici, on va lancer le mot défendu. Hop. Bon, celle-ci avait déjà l'état malheureusement. Donc elle a pété et tapé. J'aurais voulu que ça se passe autrement. Mais c'est pas grave. Donc concrètement, on voyait un peu le principe de la chose. Le lapino, si vous lui lancez des sorts, pareil. Il va se transformer et devenir gigantesque. Et à partir de là, forcément, celui-ci tapera. Il fera de bons dommages. Après, je ne crie pas. Je n'ai pas un stuff perf. Donc ça reste quand même assez honorable. La montation, pareil. Ça fait des dommages en zone. Ça tape, ça soigne. Quand même un schéma assez classique. La glyphe. Pour le coup, celle-là est quand même vachement broken. Les soins autour de celle-ci sont vachement puissants. Donc pour le coup, j'avoue que pour de la voie mêlée, la voie eau reste quand même énormément intéressante. Maintenant, un truc qui me fâche énormément, c'est la refonte idole. Donc à côté de ça, en vrai, qu'ils enlèvent les idoles, c'est vraiment pas gênant, je trouve. Fallait que je vous en parle un petit peu parce que je n'ai pas pris la parole dessus sur YouTube. Sur Twitch-ci. Mais du coup, concrètement, si on fait un petit check-up par rapport aux donjons, les succès scores ont disparu. Et du coup, ont été remplacés par les succès spécial. Donc ça, en vrai de vrai, je trouve que c'est pas moche. C'est assez chouette. Ça donne des petites ressources. C'est toujours ça de pris. Et franchement, ça rajoute un peu de challenge. Le seul démal, je trouve, c'est que du coup, bon, là j'ai perdu les points de succès, mais je m'en fous. C'est que le succès rapporte que 10. J'aurais trouvé ça quand même un peu plus sabatoche. Que celui-ci en donne au moins 20, histoire de compenser tous les scores perdus. Après, bon, c'est que mon avis, mais je trouve ça quand même vachement dommage. Le seul truc négatif, actuellement, vraiment, je trouve, mais horrible. C'est que là, ils ont passé tous les succès en termes de ressources obtenues de 10 à 2. Ils ont divisé par 5. Le problème est que tous les joueurs actuellement qui ont fait des teams succès ont gardé toutes les ressources générées. Ce qui aurait pu être sympathique, je le trouve en tout cas, de mon point de vue, c'est que toutes les ressources de la mage, enfin, avant 2.68, soit rendues entre guillemets useless, en tout cas pour les ressources de boss. Et qu'un PNJ, on l'appellera diviseur, ce PNJ-là, si vous lui donnez par exemple 300 scapula, hop, ça divise par 5 et ça va vous en donner environ 60. Ça aurait été la chose la plus simple à faire au monde parce que là, le problème, c'est que des gens ont des stocks énormes de ressources et vont pouvoir crafter beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'items. Ce qui fait que l'économie, je ne sais pas comment ça se passait, mais ça va être horrible. Ce truc qui a été bien à faire, c'est à mon avis, à mes yeux, quitte à faire cette chose-là, le faire quand des nouveaux serveurs auraient spawn parce que là, ça va. Je ne sais pas comment ça se passait, mais ça a tout d'étranger, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment nul d'avoir fait ça comme ça. Après, ce n'est pas grave, hein, bon, plein de gens vont se faire, plein de kamas vont pouvoir rouler en BMW. On va vendre tous leurs sous, faire ce qu'ils veulent, mais le problème, c'est que là, trop de gens vont générer de ressources, de boss, etc., là, ça n'a aucun sens. Ça va crafter x500 des coiffes, des capes et tout, enfin, bref, c'est débile, je trouve, mais bon, on verra bien comment ça se passe. Que les idoles soient perdus, ça, franchement, je m'en fous un petit peu. En vrai, pas mal de gens se plaignent, comme quoi, ils vont perdre 20 millions de kamas, mais on ne va pas se mentir que les 20 millions de kamas, si vous jouez depuis 2 ans, vous les avez clairement rentabilisés. Donc, franchement, ce n'est pas grave du tout, arrêtez de pleurer pour ça, ça ne sert vraiment à rien, je trouve. Mais bon, voilà, concrètement, je suis assez content de l'Enerypsa, le personnage est quand même énormément fort. Pour le moment, c'est obligatoire que celui-ci va subir des nerfs. Je pense que la plupart des sorts vont perdre entre 10 à 15% de dommages, parce qu'actuellement, il est totalement broken, je le trouve, en tout cas, pour des PVM. Les succès, bon, je n'ai pas encore pu checker tout ça, de A à Z, chez Kamek, ils sont quand même bien, bien chiants à réaliser, mais c'est une bonne chose, je trouve, d'avoir des succès tryhard, parce que du coup, ça donnera certains objectifs pour les gros, 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 gros joueurs qui veulent un minimum de challenge, donc ça ne reste pas forcément dégueu. La plupart des donjons niveau 1 à 150, 190, sont assez simples, les donjons 200, certains sont quand même bien, bien, bien plus compliqués, comme le Betel et le Solar, je sais qu'eux, sont totalement cassés, mais franchement, ça va rajouter un peu plus de change, et c'est pas forcément dégueulasse. A côté de ça, bon, on aura bien sûr les idoles qui se transforment en bonbons, c'est pas dégueu, ça permettra de choper un peu plus de PP, vu qu'il y a eu une revalorisation de la chose, et surtout que le Parangon, bon, on était up, moi qui vais faire le Wilbis plus tard, avoir un peu de PP supplémentaire en journée Stuff Rocks, c'est pas forcément négligeable du tout. D'ailleurs, rien à voir, mais je fais ça en fin de vidéo, actuellement, je suis en affiliation, partenaire, je sais pas comment on peut appeler ça, avec Oli pendant une durée de 2 semaines, puisque ça va être l'été, et il propose une campagne assez sympathique, où, par mon biais, vous aurez 5€ de réduction. Pour faire très simple, qu'est-ce qu'Oli ? Je vais vous passer en même temps une petite image pour vous expliquer. En gros, c'est un service qui vous propose du soft drink, c'est-à-dire que vous allez prendre de l'eau, fraîche si possible, et vous aurez des sachets, ou dans ces sachets, il y aura de la poudre, qui vous donneront un petit peu de goût. Que ça soit du iced tea, ou tout simplement de l'energy drink, afin d'avoir un peu plus de peps. Je vais pas vous mentir que j'ai pu tester, d'habitude je suis assez réticent par rapport à ces choses-là, mais là je me suis dit, tiens, pas mal de streamers en font la promotion, pardon, excusez-moi, et je me suis dit, tiens, on va tester la chose, et je vais pas vous mentir que j'ai testé le goût mûr, et c'est incroyable, franchement j'ai adoré de ouf, c'est super à bon. Après, le seul truc que je peux vraiment vous conseiller, si vous en achetez, parce que franchement ça vaut le coup, c'est assez intéressant, surtout avec mon petit code Kizou5. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans les commentaires, et, pardon, excusez-moi, je sais ce que je voulais dire, ah je me suis trompé, bref, c'est vachement cool, donc si vous souhaitez en profiter, n'hésitez pas, il y a des packs découvertes, faites-vous kiffer, je vous mettrai tous les liens, comme je vous ai dit, avec le code Kizou5, 5 euros, 5 euros, pardon, de réduction des 15 euros d'achat, donc faites-vous kiffer, moi ça m'aide si jamais des gens passent par ce lien, pour potentiellement être partenaire avec eux, et du coup, offrir de nouvelles choses par leur pire. Voilà, sur ce, on a fait le tour, je vous ferai une vidéo très prochainement aussi par rapport à un autre jeu, il ne sera pas lui d'Offus, mais là j'avais besoin de parler un petit peu de 2.0, de mon point de vue par rapport à l'Inripsa, et surtout des idoles, bref, j'ai vraiment pas non plus d'été, 4000 ans de dessus, mais je me devais d'au moins de gueuler un peu, enfin pas de gueuler, j'ai vraiment pas gueulé, mais juste d'exprimer mon mécontentement par rapport aux ressources, je trouve que ça n'a que 10 têtes, mais bref, tant pis, en tout cas, peut-être qu'avec de la chance l'Inripsa restera comme ça, si c'est le cas, pour le coup, on ne fera pas de re-roll, si malheureusement ceci change, et bien on passera sûrement sur un Enutrophes, en tout cas, hâte de suivre ce qui va suivre ces prochains jours, avec la classe Inripsa, et surtout, comment ils vont amener les challenges, je n'en ai pas parlé, parce qu'actuellement c'est full bugué, du coup, bon, on n'en parlera pas, mais à devoir aussi comment ceci va être amené. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et bien sûr, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !